Musique Ce demi-la première nuit Il avait-vous réfléchi ? Vous vouliez le grand amour Il a fui au petit jour Bonjour ! Good morning ! Je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004 Ici on parlera toujours cash mais jamais trash d'amour, de célibat et de schéma relationnel C'est parti ! Pourquoi ne bande-t-il pas ? Est-ce qu'il ne bande pas avec moi ou est-ce quelque chose qui se répète dans sa vie amoureuse et sexuelle ? C'est ce que nous allons voir dans ce 14ème podcast et restez jusqu'au bout car je n'ai pas l'intention d'être sexuellement correcte Soyons clairs, je ne parle pas de défaillances émotionnelles, ponctuelles, inhérentes au début qui caractérisent les hommes émus Ils récupèrent leur puissance avec un peu de temps et d'encouragement Et par ailleurs, j'ai déjà conçu une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube Elle s'appelle Que faire s'ils ne bandent pas en début de relation ? Je ne parle pas non plus des jeunes stressés qui balbutient dans leur sexualité et ou qui sont addicts au porno J'ai aussi fait une vidéo interview sur le sujet sur ma chaîne YouTube Elle s'appelle Addiction au porno, comment en sortir ? Je n'évoquerai pas non plus les causes ponctuelles classiques que vous trouverez moult fois décrites sur les chaînes YouTube spécialisées Le stress, un événement particulier par rapport au job, le décès d'un proche, une crise de couple, la fatigue Sans parler bien sûr des causes médicales comme le diabète, les maladies cardiovasculaires, la mauvaise hygiène de vie, le manque de sommeil Qui sont traités avec une certaine légèreté par les sexologues Qui proposent de les encourager à dépasser leur manque de confiance en eux Parce que évidemment les pauvres chéries, ils sont dans un cercle vicieux d'échecs Ils ont du désir de l'excitation, ils n'y arrivent pas Donc ils anticipent leur peur de ne pas y arriver Et il est proposé aux femmes de les surprendre Et concrètement ça fonctionne plutôt bien Quand ça correspond à une peur ou à un moment difficile Qui font qu'ils ont plutôt le cerveau dans le sexe que le sexe à la place du cerveau Quant à l'alcool, la drogue et le tabac Qui sont considérés par les médecins comme susceptibles de provoquer le manque d'érection Ce que moi je peux vous affirmer Hormis évidemment les chichons qui ont tendance à ralentir et à endormir le désir Je peux vous affirmer donc que les hommes qui n'ont pas de problème dysfonctionnel quant à l'érection N'ont jamais été empêchés de faire l'amour par l'alcool, la drogue ou le tabac A moins d'avoir absorbé des quantités impressionnantes de ces substances Mais ceux qui en prennent régulièrement, comme les alcooliques mondains Ont une très très bonne résistance D'ailleurs j'ai des coachés qui boivent, qui fument, qui prennent des drogues et qui font la fête Et ils me racontent leur conquête sans jamais évoquer de défaillance quelconque Alors dans ce podcast je vais vous faire part de mon expérience Et bien sûr de celle de mes coachés, hommes et femmes, qui m'apportent des perspectives intéressantes Quant aux réalités dont on parle sommes toutes assez peu Contre toute attente, et de mon point de vue, le fait de ne pas bander rejoint pour moi l'éjaculation précoce Pour deux raisons La première c'est que ce sont les deux problématiques, entre guillemets, dont j'entends le plus souvent parler Il bande mou, il va trop vite Et la seconde, parce qu'au bout du compte, ces réalités sexuelles frustrent la femme Et ce sont pour moi les deux phases d'une même médaille Je vous renvoie du coup à mon onzième podcast, qui s'appelle 5 minutes douche comprise Ceci étant posé, revenons à la proposition initiale Pourquoi ne bande-t-il pas ? Est-ce qu'il ne bande pas avec moi ? Ou est-ce quelque chose qui se répète dans sa vie amoureuse et sexuelle ? Et croyez-vous, toute naïf que vous êtes, qu'il va vous dire direct Eh bien oui, en fait, je dois te l'avouer J'ai toujours eu du mal à bander et j'espère qu'à chaque nouvelle histoire, ça va s'arranger comme par magie Déjà, vous êtes face à un mensonge Je ne comprends pas, d'habitude ça marche bien Et les femmes me rapportent très souvent que les hommes leur expliquent que d'habitude ça marche bien Sous-entendu, tu y es peut-être pour quelque chose Laissez-moi répondre tout de suite à cette question que vous me posez toutes Est-ce de votre faute ? La réponse est claire et c'est jamais D'abord parce qu'au début d'une relation et au bout de quelques mois, si vous êtes encore dans son lit C'est a priori qu'il vous a choisi Donc il n'y a aucune raison qu'il y ait une défaillance de sa part Liée à vous Puisque a priori, il vous kiffe Et même quand certains hommes font l'amour avec des femmes dont le corps les déçoive Ils m'expliquent un peu gênés Qu'elle est un peu trop ceci Pas assez cela Que bon, ils préfèrent les femmes plus jeunes C'est ça qu'ils ont le plus souvent du mal à me partager C'est qu'ils préfèrent les femmes plus jeunes Ils ont peur que je me vexe Ils sont drôles hein Alors ils ont beau critiquer, ça ne les empêche jamais de fonctionner physiquement et d'honorer la femme Je ne dis pas qu'ils vont rester des années avec elle Mais techniquement, ils n'ont aucun problème Donc celui dont le sexe est en berne Est capable de vous faire croire que vous y êtes pour quelque chose Plutôt que de se remettre en cause Et ça, nous en parlerons un peu plus tard Quant aux pervers, ils arrivent à vous mettre dans le crâne Que vous ne savez pas vous y prendre Que vous n'êtes pas assez sexy Pas assez féminine Bref, ils vont inventer plein de choses qui sont supposées venir de vous Pour justifier leur incapacité à vous honorer au sens propre Qu'il s'agisse d'avoir ou de maintenir une érection Soyons clairs, certains n'en souffrent absolument pas Ça ne leur pose aucun problème Au même titre d'ailleurs que les éjaculateurs précoces Combien de femmes ont raconté avoir passé des années Avec des hommes précoces ou mous du gland Qui ont parfois, avec un peu de chance Mollement pris rendez-vous avec un sexologue Et qui n'ont finalement rien changé pendant 15 ans Les femmes parfois les ont accompagnées Et se sont vues proposer généralement Des préliminaires plus longs Une autre façon de jouir En gros, sans le sexe de monsieur Des sextoys On leur a expliqué qu'il ne fallait pas confondre La sollicitation érotique Avec la sollicitation sexuelle Qu'il fallait expérimenter la caresse La relation sensuelle Rassurante Sans pression En fait, il fallait faire genre Que la pénétration n'était pas importante Pour rassurer le monsieur On a dit aussi qu'il fallait en parler Alors, ça me fait un peu sourire Parce que je me souviens de cette dame Qui avait plus de 80 ans Et qui m'expliquait Qu'elle avait appris avec son partenaire Une sexualité plus lente Plus tendre Plus sensuelle Que lorsqu'elle était plus jeune Avec ses partenaires précédents Elle était plus dans la performance Et en fait, elle valorisait la lenteur Mais elle ne la valorisait Que parce qu'elle n'avait pas le choix Et j'ai envie de dire Qu'à cet âge Ne pas avoir d'érection Est relativement normal Entre guillemets Mais pas forcément ce que l'on souhaite D'autant plus que La solution, c'est la pilule bleue J'ai même reçu des coachés Qui la prenaient dès 30 ans Et des cadras Qui craignaient tellement Que leur érection ne soit pas vaillante A cause de leurs émotions Qu'ils préféraient Prévenir que guérir Dans tous les cas D'après les Toubibs Au-delà de 60 ans Un homme sur trois A une insuffisance érectile Le Viagra est devenu connu En 1998 Il serait efficace Sur deux tiers des patients Qui doivent l'essayer Plusieurs fois de suite En général Trois ou quatre fois Il paraît qu'il ne provoque pas L'érection Mais la facilite Il y a aussi des injections Atra caverneuse Avouons-le Les solutions proposées Pour les plus de 60 ans Ne font pas rêver Surtout quand on a Moins de 50 ans Alors moi Ce que je vous propose C'est de mener l'enquête Pour savoir à qui Vous avez affaire Déjà Depuis combien de temps Est-ce que cette personne A l'érection molle Est-ce que c'est depuis Le début de la relation Et combien de temps Avez-vous tenu Avant de vous interroger Et de vous demander Si c'était normal Est-ce que c'est lié A son environnement Est-ce qu'il a des raisons En ce moment Qui peuvent l'expliquer Maintenant Si les raisons durent Depuis plusieurs années Vous avez bien compris Que le problème Est beaucoup plus profond Comme tout ce qui a trait Au désir sexuel Est gouverné par le cerveau Ce sont vraiment Des questions importantes A se poser Dans la mesure Où identifier le blocage Pourrait évidemment Débloquer la situation Au sens propre J'ai entendu souvent parler De la diminution importante De la fabrication De la testostérone En vieillissant Mais dans mon agence De rencontre Je me souviens D'hommes Qui avaient plus de 80 ans Et qui étaient extrêmement verts Alors pour avancer Et pour savoir A qui vous avez affaire Je vous propose de vérifier Si là Ce que Victor Hugo Appelait Les matins triomphants En d'autres termes Bande-t-il au réveil Quand je vous parle Le vérifier C'est l'idée De vous rapprocher de lui Entre 6h et 8h du matin Selon le jour Soit en vous mettant Derrière lui En petite cuillère Et en glissant Subrepticement Votre main A l'endroit de son intimité Pour voir S'il y a du monde au balcon Soit en vous frottant Contre lui Lorsqu'il est encore Complètement Dans les vapes Du sommeil Pourquoi faut-il vérifier Ce point essentiel ? Parce que selon Les sexos Les érections nocturnes Automatiques Auraient un rôle D'oxygénation des tissus En gonflant Le corps caverneux L'organisme Effectue une sorte De checking Un cycle d'entretien En gros Vous pouvez être heureux De vous réveiller Avec le sexe gonflé C'est votre corps Qui vous signale Que tout va bien Si son sexe Est bien réveillé Aux aurores C'est bon signe Cela montre Que le reste du temps La défaillance Serait psychologique Cela tombe bien Parce que dans le cadre Des cafés de l'amour J'ai souvent invité Le docteur Philippe Breno Qui est à la fois Psychiatre Et sexologue Il a toujours affirmé Que l'érection Était génétiquement programmée Qu'elle n'avait rien à voir Avec le désir Et encore moins Avec des rêves érotiques C'est quelque chose Qui permet à un homme S'il n'a pas de sexualité Pendant une longue période D'avoir à nouveau Un organe fonctionnel D'abord sûrement Pour la reproduction Et puis Ça peut aussi Accessoirement Servir à autre chose Ce signe D'un bon fonctionnement De la machine sexuelle Entre guillemets Est automatique Et permet Que l'érection Soit toujours possible Dans la vie De l'individu Vous l'avez compris Pendant les transhumances Ou durant les longues périodes De chasse Lorsque monsieur S'absentait Des mois Durant Il fallait faire en sorte Que Popole Fonctionne toujours Lors du retour du guerrier Dans l'objectif Que monsieur Grâce à Popole Puisse continuer A peupler la terre Donc Comme on vient de le voir Classiquement S'il y a une érection Le matin Le problème est psychologique Le problème C'est que Des causes psychologiques Peuvent empêcher l'érection Non seulement la nuit Mais aussi le matin L'inconscient est tellement fort Qu'il peut empêcher l'érection Du coup Le problème si qui dure Peut altérer L'érection du matin Et c'est cela Qui nous intéresse Si nous partons du postulat Que les érections triomphantes Sont plutôt une bonne nouvelle Je dois constater Et ça ne me fait pas plaisir Que parmi les hommes Qui viennent me voir Le nombre de ceux Qui peinent à avoir Une érection Avant 45 ans Est assez important Alors il y a ceux Qui font le chemin Le travail Et s'ils vont au bout Ils vont normalement La plupart du temps Avoir compris ce qui bloque Et retrouver l'usage De leurs membres Mais encore Faut-il accepter D'aller voir Et puis il y a les autres Qu'ils soient vintenaires Ou quinquagénaires Ils vivent depuis toujours Avec ce problème Et à mon sens Ils pratiquent le déni Ce sont ceux Dont je vous ai parlé plus tôt Vous savez Ceux qui vous manipulent En laissant entendre Que c'est à cause de vous Mais qu'ils ne le disent Jamais clairement Et ça explique peut-être Pourquoi ils ont De nombreuses relations Parce que la femme Qui a une sexualité épanouie Va vite comprendre Qu'il y a un problème Et qu'elle n'a pas envie De le porter Parfois aussi Ils font comme si De rien n'était Et vous n'osez pas en parler Et du coup vous subissez Clairement Ils ne veulent pas Affronter le problème Pourquoi ? Peut-être ont-ils signé Un contrat Comme quoi leur sexe Appartient à leur mère Ainsi ils leur sont fidèles Et ne risquent pas De la décevoir S'ils n'arrivent pas Avoir une érection La probabilité De rester avec une femme S'amoindrit C'est une hypothèse Parmi d'autres Peut-être ne peuvent-ils Certaines conditions Un fantasme par exemple Et là je vous renvoie A ma formation Sur les fantasmes sexuels Des hommes Et les femmes Qui les acceptent Très souvent Lorsqu'on creuse On va chercher Un peu plus en profondeur Ce qui pourrait Altérer l'érection On trouve Je pense à Ce partenaire D'une de mes coachées Appelons-le Aurélien Il ne peut avoir Une érection Qu'avec des femmes interdites Des femmes en couple Des femmes qui vivent loin Mais essentiellement Des femmes en couple Avec sa partenaire Ça ne fonctionne pas Mais avec les autres Quand il n'y a pas d'enjeu Ça marche très bien Peut-être encore Leur est-il impossible De s'autoriser À être fonctionnel Entre guillemets Par loyauté à leur père Qui a lui-même Vécu L'hôtel du cul tourné L'hôtel du cul tourné C'est être privé de quéquette Et je vous renvoie Et je vous renvoie au podcast Sur le sujet A moins que leur père Aie fait tellement De contrebandes Et je vous renvoie Encore sur le podcast Qui concerne Cette thématique Qu'ils ne peuvent Faire souffrir leur mère En se comportant Comme papa C'est-à-dire Avec une sexualité Qui consiste À aller bander Ailleurs Parfois c'est simple À régler Mais pas toujours Et dans tous les cas Allez voir Ce qui se cache Derrière cette non-autorisation À être un homme Où ce déni Ne peut qu'apporter Des lendemains Plutoniques Lol Merci d'avoir écouté Ce podcast jusqu'au bout Il y en aura Deux par mois Les deuxièmes Et quatrièmes Vendredis du mois Vous trouverez des infos Sur mon site internet www.benedicthane.fr J'ai aussi Une chaîne YouTube Dans laquelle Vous trouverez Plein de contenu Merci de mettre Un commentaire positif Pour encourager Les podcasts À venir À dans deux semaines Sous-titrage ST' 501